Salut à tous, c'est Jérémy Mercier, je suis avec Louis Fouché aujourd'hui, en vrai, première fois qu'on se rend vrai d'ailleurs. Comment ça va Louis ? Ça va bien, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de prendre de ton temps pour qu'on discute ensemble de ce qui se passe pour les soignants. C'est pas que pour les soignants que ça arrive d'ailleurs. Souvent on restreint la notion de suspension aux soignants, mais il y a des personnels administratifs, des gens qui font le ménage, des gens qui font la cuisine, des gens qui animent des activités, même en dehors de l'hôpital, pour des personnes handicapées ou des personnes malades, qui se retrouvent sur le carreau, des dentistes, des orthophonistes, des kinés, des ostéopathes, donc ça fait du monde. On estime souvent officiellement aux alentours de 15 000 personnes les suspendues, mais probablement, d'après les différents recoupements qu'on peut faire avec le syndicat Liberté Santé et d'autres sources, on est entre 30 000 et 150 000 personnes. 150 000 personnes, ça commence à être conséquent, et ça a un impact direct sur, et y compris votre capacité d'accéder aux soins. La France est en train de se désertifier au niveau médical de manière accélérée, c'est plus seulement les déserts médicaux qui peinent à prendre des rendez-vous chez l'ophtalmo, chez le médecin ou avec un infirmier, c'est maintenant partout, et y compris dans les villes. Vous avez entendu notre ministre de la Santé qui a résolu le problème des urgences en disant, puisqu'on a du mal à les maintenir ouvertes, on va les fermer. Quand il y a un problème, il n'y en a plus. C'est une situation douloureuse. Pour vous, citoyens, il y a ce problème de l'accès aux soins et de destruction du système de santé, et donc on est tous convoqués à essayer de soutenir des soignants suspendus parce que ça nous concerne tous en fait. On est dans une phase d'effondrement accéléré du système de santé de manière volontaire par les pouvoirs économiques et financiers et nos pouvoirs politiques pour faire advenir la e-santé, la santé électronique de demain. Ça ressemble à quoi la e-santé ? La e-santé, ça semble à ce que tu as dans les mains là, qui va être notre futur médecin, soignant, infirmier, qui fera un diagnostic à distance par le biais de la webcam, par le biais de la prise de constante, et sortira une ordonnance automatique directement gérée par Pfizer ou par un autre major. Il y a un article dans le Monde Diplomatique de ce mois-ci qui montre quels sont les investisseurs de la e-santé. Ils sont très nombreux, ils sont milliardaires, ils sont toujours les mêmes milliardaires qu'on connaît en France, qui possèdent aussi les médias, qui possèdent... D'accord, ah oui c'est toujours la même caste. Ils sont en train de volontairement détruire le système de santé pour faire advenir leur système de santé enfin rentable et basé sur la santé électronique. Bon alors, qu'est ce qu'on peut faire ? Je pense que si vous êtes soignant ou si vous êtes concerné par la suspension, il y a vraiment la nécessité de rejoindre d'autres, de ne pas être seul dans cette histoire. On sait qu'il y a même eu des suicides dramatiques qui ont eu lieu par des soignants suspendus, qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, qui n'arrivaient plus à nourrir leur famille. Et donc le fait de trouver de l'aide, d'en demander, vous allez en trouver. Il y a partout autour de vous des collectifs réinfo-covid, des collectifs du syndicat Liberté Santé. Je vous invite à aller voir le syndicat Liberté Santé, qui à la fois fait une assistance psychologique, qui est très importante, qui à mon avis est la plus importante dans cette histoire, une assistance juridique et judiciaire pour tenir le coup dans des procès, dans des actions légales, qui finiront par aboutir. Ce ne sera pas tout de suite, mais ça finira par marcher. Vous avez déjà entendu parler de gens qui ont gagné leur procès, ont eu toutes leurs indemnités versées à postériori, donc ont récupéré leur salaire, etc. Et ça viendra. Et puis une assistance financière, qui à mon sens ne doit pas être là pour rien, mais doit être une sorte de discussion entre les collectifs locaux et puis les soignants suspendus, pour qu'ils arrivent à trouver une activité économique qui peut être de l'activisme citoyen, qui peut être du secrétariat, qui peut être d'aider contre une rétribution qui leur permet de survivre. Comment on trouve ce syndicat Liberté Santé ? Il y a un site internet, on pourra le mettre dans la description aussi, mais syndicat Liberté Santé, qui est très actif. Je vous recommande de les rejoindre pour aller voir ce qui se passe. Il y a aussi tous les groupes de soignants de Ré-InfoCovid que vous pouvez retrouver sur la page de Ré-InfoCovid dans les groupes locaux. Et puis, s'il n'y en a pas, de commencer à les créer vous-même avec des soignants autour de vous, parce qu'on est très nombreux dans cette situation. Alors tu me demandais à moi, moi je suis en disponibilité de la fonction publique hospitalière et je suis suspendu de fait, c'est-à-dire si je voulais travailler ailleurs, aller faire des gâches, une garde, je ne peux pas, parce que je ne suis pas vacciné. Ça reste un critère aujourd'hui, un soignant qui n'est pas vacciné aujourd'hui ne peut pas, mais ne sera pas accepté pour faire une garde par exemple. Oui, il ne peut pas exercer nulle part. Et ça reste un critère dont, si on est sur YouTube ou Facebook, on ne pourra peut-être pas en discuter, mais je crois qu'il est important de regarder en face ce qui se passe à l'aide des associations de patients. On a Où est mon cycle ? On a Verity France, on a les soignants, le personnel navigant libre, tous les gens qui sont dans les avions, etc. Il y a encore de très nombreux collectifs un petit peu partout qui témoignent des effets secondaires et de la toxicité de ces injections. Et puis on a toutes les données officielles du VERS, qui est le registre américain, mais aussi de Eudra Vigilance, qui est le registre européen des effets secondaires. Et certains ont même été enfin reconnus par l'État sous la forme d'un rapport sénatorial lié à ce qu'on appelle l'OPCST, c'est l'Office parlementaire pour les choix technologiques et scientifiques, qui a fait un rapport chèvre-chou il y a quelques semaines qui enfin pose dans le marbre qu'effectivement il y a des troubles menstruels, qu'effectivement il y a des problèmes thrombotiques, qu'il y a des problèmes de myocardite et de péricardite. Donc, alléluia ! Officiellement, c'est reconnu. Officiellement, c'est reconnu. Et je crois que cette balance bénéfice-risques individuelle, actuellement, elle n'est pas du tout favorable. On pouvait discuter chez des personnes âgées avec des grands facteurs de risque dans le contexte d'épidémies de variants Alpha et Delta, mais là, dans le variant Omicron B2, chez les jeunes, ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'il faut arrêter le délire. Il y a un moment où on peut dire « Abort Mission », « Abort Mission », on s'est trompé. Vous savez que persévérer est diabolique, par contre se tromper est humain. Et peut-être que si nos instances reconnaissaient qu'elles se sont trompées sur cette politique vaccinale, ce serait une très bonne chose, ça permettrait d'arrêter le massacre. Vous avez entendu M. Delfraissy, qui est le patron du Conseil scientifique français, reconnaître qu'effectivement, ça ne protégeait pas, que c'était toxique, qu'on avait sûrement échoué dans l'idée même de vouloir arriver à zéro Covid ou d'éradiquer le Covid. Bon, ben merci. Enfin, les instances au pouvoir le reconnaissent. Je crois que c'est un premier pas en avant. Ok. Et comment tu expliques qu'en France, il y a cette suspension des soignants, et donc pas que soignants, parce qu'il y a aussi le personnel hospitalier, administratif, etc., les pompiers, et puis encore d'autres professions. Comment tu expliques toi qu'il y a cette suspension en France, qui est encore active alors que le pass dit sanitaire vient d'arriver à échéance, et alors aussi que dans la plupart des pays européens, il n'y a pas cette suspension ? Alors, il n'y a pas d'explication rationnelle à trouver. Encore une fois, si on essaie de rentrer dans une logique d'un fou, on cherche à rentrer dans une rationalité morbide. C'est le problème de la psychiatrie quand elle s'occupe de la schizophrénie. Donc, si on essaie de comprendre la schizophrénie, il n'y a pas à comprendre. C'est une logique qui est propre à la personne, et ce qu'on appelle la rationalité morbide. Là, on a affaire à des gens au pouvoir qui sont proprement rentrés dans une sorte de folie, c'est-à-dire qui sont dans une rationalité morbide, où ils auto-justifient eux-mêmes leurs décisions, on le voit dans les différents textes qui sont publiés, passent leur temps à s'entre-citer les uns les autres. La HAS va justifier la NSM, qui justifie elle-même la Direction Générale de la Santé, qui elle-même se justifie par ce qu'a dit le ministre. Mais en fait, c'est de la coprophagie. La coprophagie, ça veut dire manger de la merde. Ils passent leur temps à s'entremanger leur merde et à la refournir. Mais il n'y a pas de substratum scientifique, il n'y a pas de substratum sanitaire, il n'y a pas de substratum médical, il n'y a pas de recherche scientifique qui sous-tendent ces sujets-là. Aujourd'hui, l'ensemble des données qui sont disponibles montrent que la balance de bénéfice-risque est négative, qu'il y a un très grand nombre d'effets secondaires qui va crescendo, que ça n'est pas efficace à endiguer les formes graves, ça n'est pas efficace à endiguer la transmission épidémique, et que donc, si vous justifiez la vaccination des soignants au motif de ne pas transmettre aux patients, c'est juste pas vrai. Ça n'a pas de sens. Et donc, se substitue petit à petit dans le discours... Dans le discours politique et dans le discours médiatique, se substitue une sorte de position moraliste qui se met en place, qui fait qu'il faudrait punir ces soignants qui n'ont pas été responsables à l'époque. Attendez, ce n'est pas la vocation du pouvoir exécutif de punir, ce n'est pas vrai. S'ils veulent faire un procès, ils font un procès. Mais il n'y a pas de posture morale à prendre sur ce sujet, il y a une posture pragmatique. Aujourd'hui, les urgences sont dans le rouge. J'ai reçu moi-même une demande par la Direction Générale de la Santé, enfin les ARS, pardon, au niveau régional, pour reparticiper à des tours de garde du SAMU, parce qu'il manquait de personnel. Donc, ça veut dire qu'ils l'envoient même à nous, en sachant même pas qu'ils l'envoient, puisqu'on est suspendu et que je ne peux pas participer. Je rappelle que quand ils avaient demandé des réanimateurs, à l'époque, j'avais offert mon offre et de revenir dans la course, ils m'avaient dit « non, vous êtes suspendu de fait, vous ne pouvez pas ». Donc, ça veut dire qu'on a une espèce d'ambiguïté, vous avez un système de santé qui a cruellement besoin de soignants, des patients qui ont cruellement besoin de soignants, et on ne réintègre pas des gens au motif qu'ils seraient de mauvais citoyens, sans justification scientifique. Donc là, on est rentré dans un phénomène religieux qui a à voir avec la question de l'inquisition, qui a à voir avec une question de dogme. Moi, j'appelle ça, depuis le début, la secte apocalyptique covidiste. C'est ça, la secte apocalyptique covidiste. Cherche à aller dans le mur, on les retrouvera peut-être tous comme le temple solaire, un matin. Bon, c'est un peu triste, parce que pendant ce temps, c'est notre bien commun, l'héritage de générations et de générations qui ont créé un système de santé qui était à nul autre pareil en France. On avait la chance d'avoir un système de santé extrêmement performant, d'avoir des hôpitaux qui faisaient des choses à nul autre pareil. Un système de remboursement et d'entraide et de solidarité sociale qui était très abouti. On est en train de le liquider pour pas un rond, pour aller faire un système qui ne fonctionne pas et qui ne profite qu'à des gens riches tout en soignant mal les gens. Je trouve ça extrêmement triste. Bon, à nous de nous réveiller. Je crois qu'il y a des choses qui se sont passées, notamment il y a un film qui s'appelle Suspendu. Oui, j'ai mis le lien dans la description. Je vous invite à cliquer sur le lien. Voilà, qui a été fait par Fabien Moine et qui n'est pas un film de déploration, c'est pas victimaire, il ne s'agit pas de dire « Oh là là, les pauvres soignants suspendus ». Non, il s'agit d'acter que notre système est en phase d'effondrement et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, vous avez de très nombreux groupes un peu partout en France qui sont en train de se rejoindre pour aller faire des structures d'accueil de soins, pour aller faire des petits dispensaires locaux, pour aller faire des fonds financiers communs pour essayer de financer du remboursement d'aide sociale et puis d'aide sanitaire sans passer par la case de la sécurité sociale. Ça, c'est en train d'arriver. Ça me semble extrêmement joyeux et bénéfique. L'autre jour, j'étais dans un endroit où il y avait à la fois une école de naturopathie, un centre de recherche en naturopathie, un centre de soins en naturopathie, mais aussi en santé intégrative, sur plein d'autres soins potentiels, une école élémentaire et maternelle, un centre d'accueil des personnes âgées avec une dizaine de places pour nos aînés, pour qu'on puisse prendre soin d'eux, un restaurant qui permette à tout le monde de manger ensemble et que les personnes âgées, les soignants, les enfants soient ensemble, mélangés au quotidien, le tout sur 8 hectares. Ça, c'est des superbes initiatives et j'aimerais qu'elles se multiplient partout parce que je pense que c'est le système de santé de demain. Quelque part, une réponse à la question que tu me posais, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je crois qu'on est en train d'acter la fin de notre modèle sanitaire prégnant jusqu'ici. C'est peut-être un mal pour un bien. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. L'hôpital était devenu fou. Une partie des soins qui étaient faits n'étaient plus faits pour le patient mais étaient faits pour des raisons budgétaires, des raisons d'optimisation des process, des raisons d'optimisation des actes pratiqués pour aller faire de l'argent. Et le système était devenu maltraitant de fait. On veut nous faire advenir un système où il n'y aurait plus du tout d'humain et qui sera maltraitant intégralement parce que ce qu'il soigne avant tout et avant tout le système technique c'est la relation humaine. C'est le fait d'être entre frères et sœurs humains et de se serrer les coudes quand il n'y a rien qui ne va pas bien. Justement, il y a plein tous les soignants suspendus et les gens qui sont suspendus sont en train de réouvrir ce champ-là de resserrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il n'y a rien qui ne va pas bien. Moi, ça me semble extrêmement sain et plutôt joyeux. Comment on trouve ces collectifs de soignants suspendus qui se mettent ensemble pour cette vision cette santé 2.0 alors oui 2.5 Alors comment on les trouve il y a eu une première initiative qui s'appelle Covid-soins où vous pouvez retrouver des groupes Covid-soins qui ont soigné le Covid dans cette optique intégrative de santé intégrative avec un généraliste un infirmier un prestataire de service un acupuncteur un ostéo un kiné que sache encore une sache femme mais plein de professionnels de santé différents et y compris de santé naturelle on pourrait dire pour soigner le Covid et on essaie que ces groupes-là petit à petit se transforment ça se passe dans le 31 ça se passe du côté de Lyon ça se passe du côté de Fort Calquier ça se passe du côté de Dôle ça se passe en Bretagne un petit peu partout moi je ne connais pas tout mais on est en train petit à petit de recenser comment faire je crois que c'est en discutant avec les collectifs en local et puis en disant mais est-ce que ça y est tu parles des collectifs Réinfo Covid-là du coup là ? Alors Réinfo Covid-là parce que Réinfo Covid-là c'est un tout petit morceau de l'iceberg et heureusement tant mieux il y a plein de groupes qui sont liés à Solaris moi je trouve ça très bien qu'il y ait toute cette biodiversité chacun cherche à des endroits différents mais il y a cette question centrale de mais comment on se soigne demain dans un système qui est faillitaire et qui est malade je trouve ça sain parce que c'est peut-être la première question à se poser c'est comment on se soigne nous et puis après comment on va soigner notre système qui est si malade donc notre système scolaire notre système monétaire notre système démocratique notre système médiatique et si on prend dans une logique de soin c'est pas une logique accusatoire où on veut faire des procès et avoir raison c'est bah non le système médiatique il est malade ok on fait un média et là à de très nombreux endroits bah toi tu y participes mais il y en a d'autres qui y participent aussi refondent les médias refondent l'information juste au bon endroit adaptée à leurs terroirs et à leurs besoins locaux donc c'est en train d'arriver moi je suis bah peut-être je parais parfois un peu un bisounours avec beaucoup d'optimisme mais je trouve ça très optimiste ok en tout cas enfin toi tu vois cette réalité c'est vraiment des choses qui existent c'est collectif ces gens qui se regroupent c'est pas un fantasme c'est une réalité non non pas du tout on vient de passer un mois à tourner autour de la France et où à chaque fois on a été frappé par le fait que les collectifs en local organisent des balades pour reconnaître les plantes médicinales pour apprendre à se soigner autrement à faire des cours de cuisine pour rester en santé apprennent à faire des cours de méditation de tai chi de qi kong pour réussir à juguler l'hypertension artérielle le stress toutes les pathologies de civilisation auxquelles on est soumis donc c'est beaucoup autour de la prévention pour le moment et de rester en santé et pour moi il y a besoin de récupérer dans le système qui s'effondre tout le traitement de la maladie c'est à dire qu'une fois qu'on a passé la phase aiguë notre médecine allopathique il ne faut pas l'acheter avec l'eau du bain elle est très bonne et elle marche très bien pour aller réparer une jambe cassée pour aller faire de la chirurgie pour faire de l'anesthésie où on a pas mal en traumatologie clairement et pour moi il faut garder ça il ne faut pas le jeter et à charge pour le groupe là des citoyens unis ensemble autour de ça de créer les conditions pour que ça émerge on l'a vu l'autre jour on avait des gens de la communauté de communes et des gens de la mairie à un certain endroit leur programme était de financer la santé la e-santé d'aller donner de l'argent et encore plus sur nos fonds de faire des chèques à Facebook à Amazon pour aider à faire les réseaux de patients etc détournement de fonds publics comme on l'a fait pour les ronds-points comme on l'a fait pour moi je ne sais pas quoi mais à ces gens-là il est donné aussi de dire regardez j'ai des petits jeunes qui sont beaux intelligents qui ont envie de soigner correctement ils ont un super projet et ça pour moi ce sera le bout de cette crise ce sera la réconciliation c'est quand toutes les personnes qui nous écoutent ils auront créé entre citoyens soignants etc des communautés résilientes ils auront trouvé des gens pour se soigner et ils iront voir les maires pour dire on a besoin d'un lieu ils iront voir la communauté de communes pour dire et si vous nous financiez pour qu'on ait un grand parc pour pouvoir faire venir des écoles aussi pour faire des animations et des ateliers ce que tu me disais aussi c'est que quand tu as fait cette tournée d'un mois vous avez souvent été accueilli dans des salles municipales c'est ça ce qui est un bon signe pour toi oui pour moi c'est un très bon signe la résistance n'est plus dans la cave elle n'est pas dans les catacques on n'est pas au fin fond d'une crypte contre-complotiste pas que elle commence à revenir dans le système institutionnel donc on a le maire de Lavorette par exemple qui avait été un des décrocheurs de Portrait de Macron c'est où ça Lavorette ? je ne sais plus j'ai vu qui a organisé tout un festival on a au moins six endroits sur la dizaine d'endroits où on a fait des conférences qui étaient des salles municipales et voilà ça veut dire que les équipes municipales étaient d'accord c'est extraordinaire pour qu'on vienne discuter de la question du Covid on vienne discuter de la question du totalitarisme numérique qui est en train de se mettre en place c'est pas seulement parce que moi j'ai souvenir de certaines conférences qui étaient organisées dans les salles municipales je pense à Nantes en tout cas et c'est annulé la mairie s'opposait à ce genre de conférences c'était en général sur la santé alternative et c'était pas possible alors c'est toujours le cas c'est à dire qu'on va coexister un totalitarisme qui serait dit et donc il y a quelqu'un qui va regarder Louis Fouché sur Wikipédia à quoi un dangereux gourou d'une secte complotiste anti-vax et tu vas dire je peux pas accepter ça mais en fait c'est une occasion de dialogue c'est à dire que le premier refus doit être une occasion de dialogue et dire mais attendez vous êtes sûr vous lisez Wikipédia mais venez voir ce qu'il a dit pour de bon vous allez voir on est dans une doctrine gandienne de non-violence avec un partage du pouvoir équitable venez voir et pour moi c'est une chance ce premier refus initial parce qu'il convoque une sorte de dialogue et donc faut pas le voir comme une porte fermée d'emblée d'accord ça y est il y a quelque chose en face il n'y a pas plus rien il n'y a pas un vide intercédé il n'y a au moins un refus et donc le refus il doit être motivé et donc on va discuter d'accord mais ça ça veut dire que les résistants doivent aller jusqu'au bout il faut se mettre en action il ne faut pas se contenter de se dire bon ben je vais survivre à la marge d'accord ce que tu veux dire c'est que l'objectif c'est pas de s'arrêter au refus c'est de prendre ça comme un prétexte de discussion et de remise en lien malgré ce nom initial et à la fin on a peut-être un responsable de la communauté de communes qui va se rendre compte que Wikipédia est une arme de propagande ah ben là tu l'as découvert à tes dépens avec une magnifique description à charge c'est ça ok donc complotiste anti-vax c'est ça pro-souffrance voilà pro-souffrance qui fricote avec des néonazis qui mettraient des patients à tout à l'heure bon ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas encore homophobe c'est une antisémite mais ça ne saurait tarder c'est pas que non non mais on pourrait le prendre en riant mais pour moi c'est plutôt stratégique en disant ça veut dire nous ne sommes pas encore capables de faire le récit dominant et on doit travailler là-dessus ça veut dire collectivement est-ce qu'on est capable d'indexer la vidéo de Jérémy de mettre ce qu'il faut comme commentaire comme like comme truc pour qu'elle apparaisse de l'envoyer aux gens de commencer peut-être à la retranscrire de faire une retranscription automatique et de le mettre sur un site internet qui fait qu'il y a un fichier texte qui va être associé et donc ça va être référencé par Google et les bords de Google et ça va faire monter la vidéo de Jérémy et ça en fait vous tous qui nous écoutez vous êtes partie prenante là-dedans c'est pas juste une société du spectacle où on viendrait se donner en spectacle ici on s'en fout en fait ce qu'on fait c'est d'essayer de trouver le mini-matte de mobilité du pot de confiture pour mettre en action les gens clac c'est très dur mais que les gens se mettent en action et on a tous quelque chose à faire il y a des personnes âgées qui sont venues me voir pendant qu'on passait dans une conférence qui m'ont dit mais moi je sais rien faire j'ai pas de talent je me dis mais vous savez coudre ah oui j'adore ça moi je fais de la couture et tout ça et si vous faisiez un atelier de couture et que vous transmettiez aux jeunes une fois toutes les trois semaines vous verrez bien peut-être qu'il y aura trois personnes au début mais si ça se trouve ça va être sympa et vous aurez 10, 15 puis à la fin vous aurez transmis à la génération suivante l'autonomie de pouvoir recoudre leurs fringues c'est énorme en fait peut-être que vous connaissez les plantes médicinales l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a dit je vais avec mon père en forêt et puis il me dit toutes les plantes mais en fait il me les avait jamais montrées avant et je lui dis mais papa pourquoi tu m'as jamais montré ça il me dit mais ça c'était pour les pauvres je voulais pas te le transmettre je croyais dans le progrès ça y est on est au stade et au moment où toutes les générations des aînés sont capables de nous transmettre plein de sagesse plein d'informations plein de savoir plein de savoir-faire on est en train de perdre on est au stade je pense qu'on a chacun quelque chose à donner parmi vous peut-être qu'il y a des geeks peut-être qu'il y a des hackers peut-être qu'il y a des gens qui font des belles aquarelles peut-être qu'il y a des gens qui savent faire des poésies d'autres qui savent aller garder des enfants en fait tout ça est utile et peut trouver sa place dans un système économique qui n'est pas basé sur l'euro qui est un système d'entraide et ça aussi je pense qu'il faut le réfléchir dès le départ de ce nouveau système de santé qu'on est en train de mettre en place c'est comment faire pour échapper à l'euro et au rouleau compresseur de la fiscalité française qui ne nourrit que des multinationales financières ça c'est un énorme sujet c'est vertigineux même et donc toi tu penses que c'est cette ce lien qu'on va renourrir ça fait partie de la résistance le fait que les générations se transmettent des informations des savoirs qu'on retrouve ces savoirs ancestraux disparus notamment sur les plantes médicinales les plantes comestibles sauvages etc ça fait partie de la résistance ça va faire un potager je pense que c'est même le gros morceau de la résistance c'est beaucoup de gens qui veulent aller faire un assassinat politique ciblé il y en a d'autres qui veulent faire prendre le pouvoir par l'élection tout ça est une illusion en fait n'amènera à rien du tout par contre à partir du moment où vous commencez à structurer une communauté et un groupe humain où vous êtes en confiance les uns avec les autres il se fait jour que vous avez plein de possibilités d'action ça peut être de récupérer un terrain agricole qui n'est utilisé par personne et de commencer à installer un jeune en permaculture ça peut être juste d'aller aider un agriculteur en local en disant nous on vient tu sais quoi on vient Gratof t'aider pour la moisson et puis toi qu'est-ce que tu pourrais nous donner en échange qu'est-ce que t'as profusion puis lui va vous dire moi la tonne de blé je la vends 50 centimes sur les marchés financiers en gros je ne gagne que dalle je ne vis que par des subventions européennes ok venez m'aider je ne vais pas payer de chien et puis en échange je vais vous filer vous prenez chacun tout ce que vous voulez et ça y est vous avez du pain vous avez ce qu'il faut et des céréales ça peut être une des idées qui vient donc tisser le lien entre frères et sœurs humains le groupe c'est pas si facile que ça on se rend compte qu'il y a plein de vieux antagonismes il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord qui se font passer leur temps à essayer de nous séparer essayer de dépasser ça et de ne pas se séparer donc toutes les actions qui rassemblent le groupe humain pour moi c'est des actions de résistance et une des premières c'est le non agir c'est-à-dire avant même de vouloir défoncer le système est-ce que vous pouvez ne pas faire trois jours de boycott qui sont prévus avec Jean-Dominique Michel et d'autres groupes vous l'avez vu peut-être sur le Doctoton avec Cécile du Doctoton qui sont un boycott des GAFAM un boycott de la carte bleue un boycott du monde numérique pendant trois jours les 15, 16 et 17 août je crois il faut vérifier les dates exactes enfin c'est autour du 15 août mais est-ce que vous êtes capable est-ce qu'on est capable tous ensemble de faire un jeûne numérique un jeûne de carte bleue un jeûne de tout ce système hyper mortifère transhumaniste néolibéral mondialisé numérique on va voir peut-être que ce n'est pas si facile à faire que ça et que c'est plus facile à faire ensemble alors moi j'avais compris que c'est un jeûne du numérique effectivement donc pas d'achat sur internet mais c'est aussi un jeûne des grandes surfaces c'est ça quoi d'autre ? la carte bleue carte bleue donc les... en gros c'est on peut payer en cash dans des petits commerces en gros c'est ça ok d'accord et le reste on oublie pendant trois jours c'est revenir à des... et puis pendant trois jours il faut pas plus loin quoi et pour quoi ? on oublie tout le blabla des réseaux sociaux on est sûr là désolé pour ta chaîne mais on revient à du réel à du réel de lien et d'action qui est très très efficace vous avez tous peut-être en mémoire le moment où Leclerc est venu sur BFM TV la télévision publique vous savez financée par vos soins expliquer qu'il y aurait un pass sanitaire à l'entrée de Leclerc il est venu il a expliqué ça et les gens ne se sont même pas concertés il n'y a pas eu de message sur Twitter tout le monde a dit c'est gentil on va aller à Carouf ou ailleurs on va pas suivre ton truc le gars est revenu au bout de trois jours sur BFM en pleurnichant en pleurnichant en disant bon en fait je plaisantais je déconnais il n'y a pas de passe ça va vous pouvez revenir chez Leclerc ça veut dire que trois jours de boycott a fait plier un multimilliardaire et avec une portion de la population qui n'était pas majoritaire donc si vous faites perdre ne serait-ce que 3% 5% de part de revenu à Amazon mais vous le faites très très mal et ça s'arrête donc voilà il y a le retour au local le retour au réel vous n'achetez pas un bouquin sur Amazon vous n'achetez pas vous l'achetez dans une librairie à un vrai humain qui fait un vrai travail ok et ça c'est que le début à mon avis on doit voir se développer progressivement une force politique de la non-violence la non-violence comme je l'entends là c'est-à-dire c'est pas un truc de bisounours où on a peur de la violence ou peur du rapport de force non on est dans un rapport de force avec des gens multimilliardaires qui ont tout le pouvoir tout l'argent toute la politique tous les médias toute la finance ils sont en train de vous appauvrir de manière extrêmement accélérée votre épargne est en train de fondre à hauteur de 10% tous les mois tous les ans vous perdrez 10% et vous allez avoir et c'est que le début le litre de diesel est à 2,20€ à certains endroits maintenant quand on voit 1,90€ on se dit c'est un truc de fou et donc on est en train de s'appauvrir de manière extrêmement rapide est-ce que c'est triste ? non encore une fois je pense que c'est une chance ça doit nous ramener à l'entraide à la solidarité ça doit nous ramener à faire pousser des légumes à côté de chez soi à aller prendre des réseaux locaux et à sortir de l'euro encore une fois la question monétaire elle fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils ont peur de perdre leur argent s'ils font ça en fait vous allez en gagner si vous asséchez le monstre il va arrêter de vous rincer et de se servir au passage vous allez arrêter de lui donner de la puissance donc là on a fait toute l'initiative qui s'appelle prenez place avec Emmanuel Gangier et Samuel Rour et puis plein d'autres contributeurs donc sur Youtube vous tapez prenez place 2021 ou Fouché vous allez voir c'est des vidéos où souvent la vignette est en noir et blanc et qu'il y a un corpus intellectuel sur la question monétaire qui couvre l'histoire de la monnaie la sociologie de la monnaie l'anthropologie de la monnaie mais aussi des expériences pratiques de monnaie locale de monnaie libre de crypto de système d'échange locaux de jardin d'échange universel que sais-je encore de système de troc de dons et ça le but c'est que ça prenne place c'est-à-dire petit à petit dans vos petits groupes humains vous disiez et si on faisait notre monnaie et ça peut commencer par une monnaie locale une monnaie locale en gros c'est de l'euro c'est-à-dire que par la loi en France aujourd'hui quand vous faites une monnaie locale vous devez donner un euro pour une pêche pour un lejko mais sauf que ça vous force à tisser la cohérence de votre circuit économique local est-ce que je suis capable d'avoir un peu tout ce dont j'ai besoin au quotidien dans un circuit économique local et après une fois que vous l'avez créé ce circuit vous coupez le lien avec l'euro ça y est vous faites votre billet monopoli local c'est terminé et vous l'interfacez avec d'autres monnaies ensuite donc une première expérience pour un groupe qui n'aurait aucune expérience de la monnaie ça pourrait être de faire une monnaie locale ça pourrait être de faire des gratiférias aussi des choses gratuites gratiférias c'est une sorte de brocante où tout est gratuit ah oui ok donc vous amenez des choses vous les posez là et vous dites je fais mon vide-grenier gratos et n'importe qui peut se servir de n'importe quoi et renouer avec la notion de la gratuité c'est extrêmement intéressant parce que ça vous pousse à savoir mais moi qu'est-ce que j'ai à profusion que quand je le donne ça ne me coûte pas je ne perds rien et ça c'est vrai aussi pour la question du travail c'est-à-dire jusqu'ici vous recevez un financement pour faire quelque chose que vous n'aimez pas et vous y allez tous les jours comme un esclave du grand capital et si on s'interrogeait autrement c'est qu'est-ce que moi quand je le donne ça ne me coûte rien je n'ai rien perdu alors pour moi ça va être la parole ça va être le soin pour d'autres ça va être de garder des enfants pour d'autres et d'un coup ça dessine les contours d'un système économique où chacun fait œuvre c'est-à-dire contribue au bien commun sans que soit convoquée la question de combien ça vaut et ça ça ouvre des possibles de manière très très importante donc bien sûr au début probablement pour les collectifs il y aura besoin de faire un système hybride un peu d'euros pour payer les charges pour payer les frais pour payer l'essence toutes les choses qu'on ne peut pas se procurer par soi-même mais très rapidement vous allez dire mais il y a ça 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 je ne peux pas m'en défaire comment je fais pour m'en défaire quand même comment je fais pour propulser une voiture autrement peut-être que ah ouais mais là il y a des gens ils ont des chevaux et tout ça et si on se faisait une voiture à cheval pour le marché au fond on ne fait pas beaucoup de kilomètres ce sera marrant peut-être même le faire de manière permacole un tour pour les enfants au passage etc et voilà la limite c'est notre créativité ouais c'est sûr et pour revenir à la question des soignants suspendus aujourd'hui quelqu'un qui veut aider ces 15 000 personnes à peu près comment il peut faire et c'est quoi la bonne façon de faire alors encore une fois je pense que le syndicat il y a une bonne c'est la bonne porte d'entrée pour ça il y a une aide médiatique qui peut être faite c'est à dire en parler montrer l'imposture qu'aujourd'hui ça se concerne les soignants mais demain ce sera les autres employés de la fonction publique ou ce sera les soignants pour une autre raison ce ne sera pas le covid ce sera le monkeypox ce sera la jetouille du moineau que sache encore on peut ne pas arrêter le chantage si vous voulez quand vous mettez le doigt dans un chantage en général ça ne s'arrête pas donc il faut refuser dès le départ et aujourd'hui ce sont les soignants mais vous êtes concernés c'est à dire que il y a eu de très nombreux jeunes qui n'ont pas pu faire leur stage de fin d'études ou pas accéder à tel ou tel truc s'ils n'étaient pas vaccinés et qu'ils se sont retrouvés dans un chantage carrément ils étaient suspendus mais ils ne pouvaient pas continuer leurs études s'ils ne le faisaient pas et ça on n'en parle pas ça n'existe pas et pourtant c'est une réalité c'est avec des jeunes qui ont tout maléfice à prendre cette injection qu'ils se sont retrouvés contraints le dos au mur à le faire donc ça c'est le début du chantage et il va être extensif dans notre société c'est à dire qu'aujourd'hui il est sur une question sanitaire demain il sera sur une question climatique ah il fait trop chaud attendez si vous n'acceptez pas de restreindre vos douches voilà vous êtes supprimés vous êtes vaporisés ok si vous acceptez et ainsi de suite donc il faut bien comprendre que les soignants c'est que le début et quand on montre le film dont j'ai parlé soignants suspendus de Fabien Moine à des gens ça les touche parce qu'ils savent bien qu'au-delà des soignants bah ouais on est vraiment sur une problématique sociétale très importante ce qu'ont fait les gens de Lyon par exemple quand ils ont projeté c'est qu'ils ont fait des tractages pendant trois semaines devant les hôpitaux aux heures de sortie des infirmiers et d'arrivée puis des personnels et ils ont réussi à ce que dans la salle le jour de la projection il y ait deux tiers des gens que ce soit des gens qui n'avaient jamais entendu parler de tout ça et bah je peux vous dire que ces gens il y en a certains qui se sont mis à pleurer il y en a certains qui se sont pris le truc dans les dents de manière très importante et ça je crois que c'est aussi l'idée de sortir du ghetto on en a parlé avec les salles municipales c'est de dire mais la résistance là maintenant ça se passe plus dans le chat de Jérémy la résistance elle se passe dans la cité vous êtes là pour parler à tout le monde et on peut parler à tout le monde sans agression juste parler il y a des gens qui aujourd'hui déploient des bannières où ils montrent les effets secondaires des injections sur les places sur les marchés ou le long des autoroutes disons un beau calico de 5 mètres de 12 mètres sur 1 et ils le déploient sur la 4 voies en Bretagne ça c'est extrêmement puissant c'est très efficace et vous pouvez le faire tout le monde peut le faire donc je crois que voilà sur la question des soignants suspendus qu'est-ce qu'on peut faire aussi c'est si vous avez un lieu ou un terrain où des gens pourraient exercer leur art soigner autrement peut-être qu'il faut le faire peut-être que c'est les aider aussi à trouver une autre façon de soigner qui sorte du système de Big Pharma et de la prescription bien sûr pour les médecins forcément donc une sorte de réorientation professionnelle il y a beaucoup de soignants qui aujourd'hui cherchent à se former dans d'autres techniques de soins donc si vous êtes vous énergéticiens ostéopathes naturopathes peut-être que prendre sous votre aile deux ou trois soignants et dire bien je vais te former même contre rien tu me soigneras à mon tour quand je serai malade par exemple peut-être que ça peut être un vrai service à leur rendre aller parler au maire aller parler aux gendarmes aller parler aux pompiers aller parler aux directeurs d'école toute cette parole qui retisse société au fur et à mesure elle est bloquée par les médias elle est bloquée par les comptes facebook etc où tout le monde est en silo tout le monde a raison chacun dans son coin et en fait ça fait peur d'aller discuter c'est pas ça parce qu'on peut se prendre un truc dans les dents donc arriver à trouver comment faire diplomatie comment être des ambassadeurs d'autre chose moi je veux juste discuter avec toi est-ce que t'es d'accord de m'écouter alors on a pris l'exemple à un moment de dire est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous avec votre généraliste payer la consulte et y aller à 3-4 avec des gens qui ont eu des faits secondaires de Verity France des représentants du syndicat des soignants puissent faire un beau powerpoint en 15 minutes et dire aux médecins voilà on vient vous parler à 4 on a payé la consulte 15 minutes on vous demande d'écoute c'est tout après si vous voulez continuer à discuter on discute si vous voulez nous foutre dehors un coup de pied dans le cul vous nous foutez dehors mais 15 minutes on vous demande et faire ça prendre rendez-vous avec les directeurs d'hôpitaux avec les patrons des services parce que ça c'est extrêmement touchant je peux vous assurer qu'un patron d'un service de pédiatrie qui se sera pris trois rendez-vous comme ça avec des citoyens qui viennent le voir des parents des mamans louves qui viennent présenter un powerpoint en disant voilà c'est ça qui se passe pour les enfants c'est ça la même conditionnelle avec la FDA aux Etats-Unis aujourd'hui c'est ça les résultats qu'il y a sur ces injections pour les enfants le type ça peut pas le laisser anodin je peux vous assurer que le soir il va en parler à sa femme ou à son mari et ça va faire son chemin surtout si vous arrivez de manière non agressive je crois que tu me rejoins de ce lien parce qu'on avait parlé de ça il y a quelques semaines et puis j'avais du mal à trouver cette présentation ce powerpoint tu parles du powerpoint de Hélène Bannoud c'est bien ça on peut le trouver sur Twitter sur le Twitter de RéinfoCovid sur le Telegram de RéinfoCovid sur mon Twitter aussi sur ton Twitter aussi il faut remonter la file un peu loin ça date de quand ? un petit mois je pense je dirais vers mi début juillet début juillet ok d'accord ok bon il y a des pistes comme ça ça marche il y a plein de choses à faire et justement on est dans un moment de calme il y a beaucoup de gens qui reviennent à leur vie d'avant en disant bon ouais ça va ça va passer ça va pas passer ça va pas passer et justement comme c'est calme c'est le moment de travailler en profondeur c'est le moment de travailler les sillons en profondeur vous savez il y a eu les moissons là et les agriculteurs sont déjà en train de faire les sillons pour après bah nous c'est exactement ce qu'on doit faire c'est travailler le sillon et il se met plein de graines parce que si vous parlez aujourd'hui de créer des écoles vous allez pas cliver on est tous d'accord que l'école elle est malade l'école publique elle va pas bien quoi en CM2 vous faites encore le présent de l'indicatif en CP en CP on vous explique peut-être enfin ouais plein de trucs qui sont très grave plein de trucs qu'il faut pas on vous fait mettre sous la table au début de l'année pour les attaques terroristes je sais pas si vous savez ça mais tous les enfants ont une simulation d'attaque terroriste au début de l'année ayez peur ayez peur ayez peur tout le temps donc ça si vous commencez à dire mais moi je me sens ça de faire des écoles ou je me sens d'aider à coordonner de l'instruction en famille pour qu'il y ait de la mutualisation de compétences en fait chacun vous pouvez trouver votre chemin peut-être c'est faire un resto avec de la bouffe natureau en bio local de saison en permaculture qui rend les gens en bonne santé peut-être ça peut être juste d'animer des ateliers de méditation pleine conscience on a touche quelque chose à donner et ça fait partie de la résistance c'est pas en dehors et c'est extrêmement efficace je peux vous assurer que quand vous mettez des groupes humains et que il y a quelqu'un qui apprend à faire de la charpenterie ou à récupérer des vieux morceaux de bois et à les réhabiliter ce qu'on a vu à certains endroits et utiliser de vieux outils où il n'y a pas besoin d'électricité et tout ça mais ça vous armez vous armez les collectifs d'un truc inarrêtable c'est difficilement contrôlable après des gens comme ça ça fait peur quelque part une fois que vous pouvez vous passer de ça du téléphone vous êtes inarrêtable vous êtes en train de changer le monde et ça c'est très joyeux parce qu'à partir où vous commencez à le faire vraiment il y a une sorte de mise à feu de mise en résonance où chacun va donner son idée et il y a des collectifs qui sont en train de s'écharper pour des histoires de qui est le chef pour des histoires de on s'entend pas pour des histoires de nous on veut faire de la politique nous on veut pas la politique réelle c'est celle du terrain c'est celle de changer le monde d'abord ensuite il y a des gens qui arriveront au pouvoir qui représenteront ça on doit changer le monde avant de vouloir prendre une élection et là justement on a un moment de détente où on peut faire énormément de choses et en plus on a l'argent c'est à dire que si vous gardez votre argent dans une épargne pour vos enfants pour plus tard pour votre retraite c'est foutu et il sera à manger par les multinationales donc cet argent si vous le remettez en circulation tout de suite vous êtes capables d'acheter des terrains vous êtes capables d'avoir du matos vous êtes capables de faire tout ce que vous voulez parce que vous prenez ne serait-ce que 300 personnes dans un collectif il y a plein de collectifs qui sont à plus de 300 qui sont à 700, 1000 mais allez 100 personnes vous prenez 100 personnes qui foutent chacun 1000 balles vous allez 100 000 balles c'est un projet énorme vous faites un média vous avez déjà de quoi rouler avoir le matos pour enregistrer pour aller faire faire les témoignages à tous les voisins etc. sur qu'est-ce qu'ils voudraient vivre pour aller faire de l'investigation sur les petites malversations entre la communauté de communes et Veolia et des petites choses comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut donc voilà c'est vraiment chercher le millimètre de mobilité du pot de confiture parce qu'une fois que vous avez ouvert vous n'avez plus qu'à déguster et enfin ce dont vous faites œuvre pour le collectif pour le nous ça vous grandit vous donnez votre beauté et le collectif il devient plus fort il devient plus puissant à transformer le monde pour moi c'est un vrai chemin alchimique pour transformer cette crise en opportunité ok bon bah dis donc pas mal d'idées merci merci beaucoup Louis pour tout ce partage et ta situation donc en termes de suspension et de moi je suis en disponibilité de la fonction public hospitalière et de fait je suis suspendu mon épouse est suspendue elle est suspendue y compris de ses fonctions universitaires alors que c'est illégal bon il y a le procès en cours on verra un jour si ça aboutit ça veut dire qu'on ne peut plus faire ce métier là est-ce qu'on le referait un jour j'en sais rien en fait est-ce que si ça se lève demain on y retourne je n'ai pas sûr en tout cas pas comme ça mais je ne me suis jamais senti aussi libre je ne sais pas peut-être que je n'ai pas l'air dépressif au fond du gouffre je ne crois pas et et c'est pas qu'on a plein de pognon en réserve c'est pas vrai on vient de découvrir que tu étais franc-maçon parce que tu as des chemins de chimique on peut rajouter ça sur toi c'est ça merci David pour ces rajouts faire un pas de côté vous savez c'est le truc et puis la parole circule entre les colonnes vous savez c'est tous les tous les petits mots dont vous pouvez essaimer votre discours pour faire croire que vous êtes franc-maçon et comme ça les franc-maçons ne vous attaquent pas donc je vous donne cette clé là si vous voulez discuter avec quelqu'un de la communauté de communes de la mairie etc. qui eux-mêmes sont peut-être franc-maçons ça peut arriver proposez-leur de faire un pas de côté semer le doute proposez dans la discussion que la parole circule parce que tout ça c'est effectivement des phrases maçonniques qui voilà on s'en contrefou c'est pas une histoire de maçon arrêtez de vous focaliser sur essayer de trouver un ennemi votre ennemi il est clair vous avez déjà BlackRock vous avez déjà Bill Gates ça suffit vous avez déjà des gens qui accaparent votre argent pour pas un rond donc ne cherchez pas à essayer de diviser les gens parce qu'ils sont de gauche parce qu'ils sont de droite parce qu'ils sont de centre parce qu'ils ont pas de cheveux parce qu'ils en ont trop parce qu'ils ont la houppette ou parce qu'ils sont bien coiffés ou parce qu'ils ont une barbe ou une chevalière tête de mort ou je sais pas quoi on s'en fout quoi on est tous dans le même bain à essayer de faire un monde meilleur pourquoi est-ce qu'on passerait notre vie à se diviser à se séparer dans tous les textes bibliques et tous les textes antiques le séparateur c'est le diable c'est celui qui dont l'oeuvre est de séparer parce que tant que nous sommes séparés nous ne sommes pas capables de faire face au pouvoir et là on peut se référer à Machiavel mais ça date d'avant déjà dans l'Empire Romain chez les Grecs c'était déjà pareil ces stratégies étaient déjà bien bien rodées de nous diviser ne vous divisez pas cherchez ce qui rassemble donc voilà si vous aimez pas foucher vous allez écouter quelqu'un d'autre Henri Oncode ou je sais pas qui il y a du monde il y a du monde voilà la tri chacun peut faire son tri on s'en fout il n'y a pas besoin d'une figure d'identification d'autant que l'enjeu c'est se mettre en action il y a quelque chose qui s'appelle le municipalisme libertaire de Murray Bouchine qui est une proposition en gros de gestion de la cité et qui a été utilisée notamment à Saillans qui est une commune en France dans la Drôme je crois où c'est un groupe d'humains qui a gagné l'élection municipale c'est pas une personne et ils ont d'emblée fait des espèces d'assemblées en disant en fait on s'en fout que vous soyez de gauche de droite ce qui compte c'est de là dans l'action pour prendre soin de notre commune il va se révéler qu'on n'est pas d'accord sur des choses mais que ces désaccords ils sont une richesse c'est qu'il y en a un qui voudra absolument faire un truc technologique progressiste il y en a un autre il dira je ferais plutôt un truc axé sur la tradition en fait tout le monde est utile là-dedans et dans l'action il peut se révéler que nos antagonismes sont en fait des opportunités d'améliorer notre oeuvre commune de faire que comme je vois les choses comme tu vois les choses c'est pas pareil mais on va arriver à la fin à faire un truc plus beau justement de cette différence là ça c'est dans l'action parce que dans les idées si on reste dans le monde des idées tous les deux et qu'on n'est pas d'accord sur les idées on va jamais les confronter vraiment on va juste essayer d'avoir raison il faut la pratique il y a besoin de la pratique et donc ça c'est vraiment mon idée il y a des gens ils disent vous ne prenez pas position au niveau politique mais sûrement pas j'en ai rien à foutre pour moi c'est pas une histoire de bord politique on a probablement besoin de tout le monde on a besoin de gens qui sont plus progressistes ouverts sur le monde extérieur on a besoin de gens qui nous maintiennent peut-être dans l'histoire le passé l'héritage tout ça c'est utile c'est quand ça devient fou que vous n'existez plus que vous voulez absolument être un citoyen du monde que là votre groupe n'existe plus ou que si vous êtes refermé sur vous-même et que vous ne voudriez jamais avoir de porosité au monde extérieur que tous les étrangers vous font peur là ça ne va pas non plus donc il y a besoin de la chaussure gauche de la chaussure droite voilà pour avancer ok merci pour ça je précise que alors il y a aussi un truc par rapport au virus et compagnie bon c'est un très gros sujet que j'aurai l'occasion d'ailleurs d'aborder avec Oumiré encore une fois prochainement voilà c'est bien d'en parler aussi et de continuer ce débat je pense qu'il est important mais qui est très c'est un peu la lame de fond scientifique voilà c'est une recherche de vérité en essayant de peut-être démolir certains dogmes après il faut réussir à le faire et c'est pas facile et donc même moi-même je suis encore partagé sur certaines choses donc bon bah on y va progressivement voilà c'est lent et l'histoire de la science c'est que c'est la réfutation et le dissensus quand on pense avoir trouvé quelque chose qui faisait sens et qui allait à peu près correct maintenant en fait le réel est toujours plus complexe il a des chatoulements calidoscopiques où on a oublié des détails donc souvent l'humain il veut trouver le fil à couper le beurre là j'ai trouvé là le modèle qui explique tout et en fait ça marche pas donc je crois que une des choses en science c'est d'accepter la question de l'humilité qu'à un certain moment quelque chose est valable mais ça n'est pas un dogme c'est pas une religion c'est juste là c'est valable ça me permet certaines choses c'est pragmatique peut-être que tant que je considère le virus comme ça que je mets en route tel traitement j'ai l'impression que les gens vont mieux peut-être que c'est pas vrai que c'est faux en tout cas là j'avais l'impression que c'était utile j'ai eu soigné des gens avec le VIH par une trithérapie etc j'ai eu l'impression que c'était utile bon bah ok ça suffit après peut-être que demain on le remettra en cause et qu'il y avait plein d'autres choses à faire voilà l'autre chose c'est il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils vont dire la vérité alors déjà est-ce que vous avez la vérité c'est cette question là scientifique je suis pas sûr c'est une vérité labile, temporaire, locale qui a souvent oublié des grands morceaux parce qu'ils vont dire la vérité elle va se révéler aux autres et ils vont avoir raison d'un coup tout le monde va dire ah là là merci grâce à vous j'ai vu la lumière c'est pas mon expérience de terrain mon expérience j'ai jamais vu personne dire à la fin d'une conversation oh là là grâce à toi j'ai vu la lumière non ça s'est pas passé comme ça ça m'est déjà arrivé et donc je pense que être comme tu dis une sorte de lame de fond tranquille qui vient éroder la falaise progressivement jusqu'à la faire s'effondrer qui revient tranquillement sans violence je vois ça comme ça c'est tellement distant effectivement d'une partie de la population qui croit déjà encore au narratif donc il faut y aller progressivement et tout le monde n'est pas prêt à remettre en question aussi brutalement les choses voilà et si tu le remets en question il faut aussi accepter l'idée que c'est structurant pour un certain nombre de gens d'avoir des certitudes il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés au narratif sur le Covid parce qu'ils avaient tellement peur que notre société s'effondre ils se sont comme cramponnés à dire ouais le masque c'est important c'est pour les autres peu importe la démonstration scientifique rationnelle c'est non ben non ça voudrait dire que tout est faux ça voudrait dire que notre gouvernement nous veut du mal je préfère me cramponner au masque au moins là même si c'est faux ça remet pas tout en cause donc ça c'est le mécanisme du déni et le déni il est protecteur et il faut respecter le fait que ce déni est protecteur et pour moi ça veut dire quand on pose une proposition une proposition d'une autre vision ça ne peut être qu'une proposition ça ne peut pas être asséné comme une vérité et une certitude et c'est ouvrir parce que le fait de considérer cette proposition vous met en situation de puissance de transformation du monde une fois que vous avez compris que les multinationales BlackRock vous veulent du mal qui cherchent votre pognon et tout le pouvoir et tout l'argent ben racontons un récit où on arrive à se défaire de BlackRock à se défaire de l'euro à se défaire de la finance mondialisée parce que ça d'un coup c'est nous on ne demande pas à quelqu'un d'autre ou à un sauveur de venir il n'y aura pas de sauveur c'est à nous de le faire et ça veut dire d'abord du non agir il y a un certain nombre de trucs effectivement je vais devoir y renoncer vivre à crédit sur les 40 prochaines années sur le fait d'aller essorer l'Asie du Sud-Est l'Afrique de toutes ces matières premières et l'Amérique du Sud d'aller fomenter des guerres un peu partout pour continuer à vivre complètement au-dessus de mes moyens en fait c'est pas possible donc je vais déjà non agir en revoyant à la baisse mon niveau de vie et rien que ça c'est déjà utile et ça peut être joyeux et ça peut être joyeux c'est la sobriété joyeuse la sobriété heureuse ok bon bah voilà pas mal de formes de résistance et bon moi je suis d'accord avec toi c'est un moment temporaire un peu de liberté les choses ont l'air à peu près normales bon avec un diesel à 2 euros effectivement tout n'est pas tout à fait normal c'est pas comme avant mais on est un peu en tout cas on nous laisse plus tranquille sauf les 15 000 personnes qui se sont suspendues bien sûr mais ça va être temporaire tout ça il faut probablement donc il faut anticiper un petit peu c'est effectivement le déferlement totalitaire ne fait qu'aller crescendo et les vagues vont être de plus en plus grosses de contrôle alors quand je dis déferlement totalitaire il y a plein de gens qui vont peut-être réagir en disant quand même on n'est pas en Chine quand même on n'est pas au fond de la Russie c'est vrai mais vous ne dépistez pas un cancer au moment où il est multimétastatique vous commencez à le traiter à partir du moment où vous avez déjà une boule vous le voyez il y a quelque chose ça n'a pas pris tout le corps mais vous commencez à vous en préoccuper à ce moment-là voire même avant donc là c'est un peu pareil on rentre dans une société du contrôle intégral qui rentre jusque chez vous elle est totalitaire cette société le fait que Castex vous ait dit où est-ce que votre grand-mère devait prendre la bûche de Noël c'est-à-dire mais il est rentré dans votre cuisine il vous a dit comment vous deviez vivre je vous rappelle que pendant le Covid on vous a expliqué comment vous deviez vous laver les mains comment vous deviez faire l'amour à certains endroits au Québec il y a eu des recommandations sur le fait de faire l'amour ça ça veut dire que l'État qui n'est qu'une marionnette et multinationale rentre en vous jusqu'à y compris dans votre corps c'est ça la définition du totalitarisme c'est quand ça rentre dans tous les interstices ça prend tous les pans de votre existence vous allez devoir montrer un QR code pour aller à la salle de muscu vous allez c'est totalitaire ça ça n'a rien à voir normalement il n'y a pas de question de montrer patte blanche si vous êtes vacciné ou pas pour aller dans une salle de muscu pour aller à la bibliothèque ça n'a aucun sens donc on est dans cette dynamique là elle va aller crescendo jusqu'à ce que nous nous mettions en action pour dire non en fait c'est juste dire non et ça paraît rien dire non mais c'est le dernier jour de la communication non-violente quand on fait un stage de 10 jours le dernier jour il n'est consacré qu'à ça apprendre à dire non et c'est pas du tout évident de dire non et ça peut se faire qu'à plusieurs en serrant les coudes parce que souvent tout seul on n'arrive pas à tenir quand la force en face est puissante c'est difficile donc il faut être soudé pour le coup il faut avoir des gens avec soi exactement pour autant voilà la dernière chose que je pourrais dire c'est que les déferlements totalitaires n'ont qu'un temps ils créent des sociétés et des civilisations qui ne sont pas viables qui par nature s'effondrent sur elles-mêmes comme le communisme s'effondrait sur le soviétique s'effondrait sur lui-même comme l'Union Européenne va s'effondrer sur elle-même comme l'Empire Américain s'effondre sur lui-même donc ça peut prendre du temps ça peut prendre des 90 ans etc n'empêche pendant ce temps il y a plein de failles il y a plein de brèches il y a plein d'endroits où on peut survivre et l'enjeu c'est de survivre donc de créer une bulle de cohérence autour de soi avec les gens qu'on aime avec les morceaux du système qu'on veut garder et de créer une bulle de cohérence pour arriver à traverser le déferlement totalitaire ok bon bah merci beaucoup Louis merci pour ces conseils pour traverser ce déferlement totalitaire dans les meilleures conditions une dernière phrase mon grand-père qui était militaire et qui a participé à la construction d'un réseau de résistance qui s'appelle Métridat avec le père de Dier Raoult m'avait dit un jour l'important c'est pas de vaincre l'ennemi l'important c'est de survivre voilà peut-être si notre résistance elle est orientée là-dessus toute notre action est juste il ne s'agit pas de vaincre Macron il ne s'agit pas de vaincre Castex Véran ou autre il s'agit de survivre ok on va finir là-dessus merci beaucoup Louis merci beaucoup à tous d'assister à ce live et puis à ceux qui regardent les liens sont disponibles à la fois pour voir le livre le film pardon suspendu entre deux mondes de Fabien Moine j'ai mis le lien et également le lien vers le profil de Twitter de Louis Fouché merci à tous merci pour tous les commentaires on a tout vu passer mais on ne peut pas répondre à tout le monde et puis on va s'arrêter maintenant parce que ça fait déjà 51 minutes que nous discutons merci à toi merci Jérémy merci à tous à bientôt ciao ciao